Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ne servent pas Dieu, elles servent alors le péché et par extension le diable. Dans le livre des Romains, chapitre 6, verset 21, il est écrit ceci. « Quels fruits portiez-vous alors des choses dont vous avez honte maintenant car enfin c'est la mort ? » En ce temps-là, nous faisions alors des choses qui ne servaient à rien. Nous répondions aux pensées, aux impulsions naturelles de la chair, du péché. Cette publicité malvenue que la télévision fait et d'autres médias sociaux. Et qu'est-ce qui nous arrive alors à présent ? Nous avons honte d'elle, vous voyez. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé quelque chose de mieux. Quelle était la fin alors de ces choses ? La mort, la séparation de Dieu. Quelle est la fin des bonnes choses que nous pratiquons ? La vie, l'union avec le Père à tout jamais. Mais sous peu alors, quand arrivera alors le temps opportun, Jésus reviendra. Il n'y aura plus comment alors ? Nous nous perdions comme ça un jour parce que le monde de la perfection qui est le ciel alors de Dieu. Là, nous serons alors heureux pour toujours. Regardez cette personne qui a reçu une bénédiction racontée lorsqu'elle est arrivée et je reviens après. En 2014, j'ai été opérée de la jambe gauche et j'ai gardé une douleur terrible. Une douleur qui m'alucinait jour et nuit. Et pourquoi vous avez dû faire cette opération, Rita ? Le médecin a dit que si je ne retirais pas la veine sa feine, j'allais avoir une thrombose. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de tranquillité. Quoi, huit ans avec cette douleur, j'étais là au milieu de la foule, j'avais entré mal et la douleur a disparu. Eh bien, marchez normalement maintenant, si la douleur est partie. Ah oui, veuillez, allez guérir mes amis. Oh, gloire à Dieu ! Je reviens pour prier avec vous. Mon Dieu et mon Père, je viens clamer alors à présent pour ce grand nombre de personnes vraiment qui est dans le monde entier et qui m'accompagne, me regarde et participe alors à ta bénédiction. Père, j'unis ma foi avec la foi de toutes ces personnes et je réprimande tout le mal qui est dans leur vie. Il est réprimandé, il est attaché, il est battu, il est vaincu. Et j'ordonne leur mal, sors de ces personnes-là, au nom de Jésus. Et vous levez les mains et vous dites, merci Jésus, que Dieu vous bénisse énormément.